donc là on va rajouter le son pour faire un petit effet sympa de rebond voilà, comme ça vous verrez comment on met en place le module de son donc pour ça on va le brancher sur notre balle ça c'est mes traces je vais les enlever donc quand ma balle va avoir un contact on va produire un son donc ça, on va aller dans notre gameobject balle voilà et là on va rajouter un composant un composant sound voilà auparavant on va faire un dossier ici un nouveau dossier sound et on va copier copier ce fichier son je vais aller dans mon dossier sound hop donc là j'ai mon son rebond il faut que je le récupère je vais ici son lui va me proposer tous les fichiers sonore qu'il trouve dans le répertoire c'est le fichier rebond impeccable voilà ici on peut le faire répéter on a plein de paramètres alors pour le moment ça ne m'intéresse pas moi je veux juste ça donc il s'appelle sound je vais l'appeler rebond pour le reconnaître donc je lui donne l'id rebond après je vais aller dans mon script ici ici et quand je vais rentrer en contact avec quelque chose et qui va faire que je vais rebondir et bien je vais juste jouer le son donc je vais faire un play c'est sound l'API c'est sound la méthode c'est play et je donne l'URL l'URL c'est rebond donc on peut retourner sur notre balle rebond et ici on a l'URL donc c'est bien rebond on va lancer et voilà maintenant on a un son qui se produit quand on rebondit voilà pas plus compliqué que ça voilà là j'ai perdu je relance je gagne voilà et là tout de suite j'ai vu que j'avais un bug parce que je me re je je passe la vie à 3 parce que j'initialise la vie avec le script du player donc je retourne je retourne mon player voilà ici je dis que la vie est à 3 alors que c'est pas terrible on va faire la vie du game state game state point life donc il faut aller après dans notre game state on va se rajouter une variable life est égal à 3 voilà voilà et dans notre player quand on perd une vie quand on perd une vie ici il faut l'actualiser aussi dans le game state on va actualiser le game state voilà voilà et quand on perd on va remettre les vies à 3 voilà bon là c'est fait un peu à la dur mais bon c'est pour respecter la boucle du jeu après il faudra peaufiner ça plus tard donc là je suis à à la vie 3 je perd à 2 je vais gagner non je vais reperdre si je gagne je passe au niveau 2 et là je suis toujours à mon niveau de vie 2 voilà c'est impeccable donc là je vais perdre totalement game over je retourne à mon niveau menu je fais play je pars à 3 impeccable voilà voilà donc là on a fini la structure de notre jeu donc maintenant vous avez vu à peu près tout ce qui était les choses de base pour construire un jeu avec default là on va voir là comment on construit donc il faut aller dans project pour construire un build là on a build html c'est qu'il va nous faire un build et il va lancer directement via un serveur sur notre navigateur le jeu donc on peut cliquer dessus on voit ici qu'il lance le voilà et là on est dans notre navigateur et on a notre jeu qui est en place donc on peut le tester ici pareil voilà impeccable si on veut builder dans d'autres dans d'autres systèmes voilà on a ici donc on peut faire un build pour android un build pour macOS un build pour windows pour linux et pour html par exemple on va faire un build de linux euh windows voilà il nous demande quelle architecture on veut etc on fait create on choisit un dossier donc je vais faire un nouveau dossier autant qu'il lance le disque à dire voilà nouveau dossier tuto default voilà je lui dis tu mets lui il va construire les builds voilà il est en train de construire quand il a fini il me lance le le dossier ici j'ai mon exécutable je clique dessus et voilà maintenant j'ai mon jeu qui est opérationnel sur windows je peux faire la même chose en faisant un build en html5 je le fais toujours dans le même dossier là il est en train de me construire le build quand il a fini voilà je suis en web.js voilà j'aurais plus qu'à cliquer sur html ça mais il faut le faire via un serveur parce que si je clique directement là ça ne va pas marcher voilà ça va rester bloqué là il faut le faire via un serveur donc pour builder en html5 pour le tester il vaut mieux faire comme on a vu ici buide html5 ici ça ça sera valable que si vous le vous le vous le le stocker sur un serveur web voilà après si je veux faire une application macOS et bien je fais macOS toujours dans le même dossier voilà là je suis dans la ici moi je n'ai pas de de mac alors je ne sais pas comment ça marche mais en tout cas il a fait le build du mac voilà donc c'est pas plus compliqué que ça c'est vraiment le cross-plateforme là il est opérationnel directement voilà c'est très intéressant donc voilà j'espère que ce tuto vous a plu c'était un peu brouillon à la fin parce que j'ai eu des petits problèmes voilà mais bon vous savez bien que c'est l'avis du développeur d'avoir que des problèmes donc à bientôt pour peut-être des nouveaux tutos allez salut